Alors c'est bientôt les vacances et je vais vous apprendre une rythmique gypsy avec un tuto à l'appui notes et tablatures plus gris bien sûr. Alors nous allons avoir besoin de quatre accords. Tout d'abord le La mineur en barré 5, le G en barré 3, le Fa en barré 1 et enfin le E, le Mi. C'est une petite cadence andalouse. Le plus difficile arrive, c'est à dire la main droite. Alors je vais déjà vous montrer pas à pas la rythmique main droite mais je reviendrai en arrière sur tous les détails nécessaires. Alors déjà vous placez le barré 5 pour le La mineur mais vous ne placez pas ces deux doigts. On va les placer après avec un coulé ou un hammer-on. Donc vous jouez déjà l'accord et vous frappez les deux cordes pour compléter l'accord. Voilà, sur la partition tablature, j'ai mis en vert les notes qui sont frappées ou mis en hammer-on. Donc déjà vous pouvez vous entraîner à faire ça. Avec un coup vers le bas. Alors on peut jouer soit médiator, soit avec l'index. Je n'ai pas précisé mais les deux sont largement possibles. Donc un coup vers le bas, uniquement avec le barré. Et on frappe les deux cordes. Donc le coup vers le bas, frappé. Ensuite on fera encore bas, haut. Alors je n'ai pas précisé mais on va plutôt au départ préférer viser les cordes graves. Frappé, bas vers les cordes aiguës. Et on revient haut, toujours vers les cordes aiguës. Ce n'est pas précis précis. Nous allons en faire une fois lentement. Donc bas sur les cordes graves. Frappé. Bas sur les cordes aiguës. Haut. Donc déjà vous pouvez vous entraîner à faire ceci. Même le faire en boucle. Pas à meurre. Pas haut. Pas à meurre. Pas haut. Et on n'oublie pas, au début on a le barré tout seul sans les deux doigts. Barré tout seul. On frappe. Pas haut. Et là vous voyez toutes les croix. Ça signifie qu'il faut simplement faire une petite percussion ou étouffer les cordes. Alors on va faire ça avec le biais du pouce. Alors je reprends depuis le début. Et je coupe le son de la guitare en étouffant les cordes assez violemment. N'hésitez pas. Je le fais une fois très lentement. Et je continue. Voilà, vous avez vu, j'ai fini ma rythmique avec haut, bas, haut. Et toujours vers les aigus. En fait, on jouera les cordes graves uniquement sur le premier temps. Je le fais une fois très lentement. Je le refais. Alors une fois que vous avez maîtrisé tout ça, j'ai une très très bonne nouvelle. C'est qu'on va répéter la même chose et sur tous les accords. Donc le tuto peut très bien se terminer ici. Mais je vais voir si j'ai pas encore d'autres petites choses à vous dire. Donc on va doubler la rythmique sur chaque accord. Par exemple, pour le A- ça va donner ça. Et je fais la même chose sur le G, sur le G. Sur le F. Et enfin sur le E. Je le refais une petite fois lentement. Alors je me rends compte que sur l'accord de G et l'accord de Fa, je fais pas tout à fait ce qui est écrit dans la tablature ou la partition. C'est-à-dire que je ne lève pas que ces deux doigts-là. Et j'enlève également le deuxième doigt. En fait, je laisse le barré tout seul et je fais un triple hammer, un triple coulé. Je crois que c'est un petit peu plus simple en fait. Donc par exemple, sur l'accord de G, je vais mettre uniquement le barré et ensuite frapper avec les trois doigts. Ou alors laisser le barré plus le deuxième doigt et frapper qu'avec le deuxième doigt. Ça c'est à vous de voir, mais je pense que c'est plus facile d'enlever tous les doigts et de frapper avec tous les doigts. Je viens de me rendre compte que inconsciemment, c'est ce que je fais en fait. Donc c'est pas ce que j'ai écrit sur la partition, vous m'excuserez, mais bon, c'est aussi un petit peu improvisé. Donc pour vous expliquer un petit peu plus en détail, donc pour l'accord de G, le G, vous laissez que le barré sur le premier temps. Vous faites votre premier coup donc sur la partie des graves vers le bas, frapper, triple frapper avec les trois doigts hammer. Et puis on continue donc la suite de la rythmique. Et pareil pour le Fa, on démarre uniquement avec le barré, sans aucun autre doigt, triple couler ou hammer-on. Voilà. Par contre pour le E, j'aime bien laisser déjà le premier doigt ici. Il ne me restera plus qu'à faire le couler, double couler avec ces deux doigts-là. Donc pour le E, je joue bien ce qu'il y a écrit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous commencez à le travailler très lentement. Et puis tout doucement, vous pouvez l'accélérer. Je pense que vraiment la difficulté de cette rythmique, c'est bien sûr la main droite, ça c'est certain. Donc vous pouvez la faire également au médiator. Il n'y a pas de souci, on peut étouffer également avec le côté du pouce. Parfois moi ça m'arrive de la faire au médiator aussi, il n'y a pas de raison. Ou alors avec le premier doigt, avec l'index. Donc la difficulté c'est vraiment de ne pas se tromper dans le sens de la rythmique. Bas, couler, bas, haut, chute, haut, bas. Ça c'est vraiment la difficulté de bien mémoriser ça. Il faut le travailler peut-être sur plusieurs jours lentement. Et après, bien sûr, une fois que vous serez à l'aise, ne plus pensez à tout ça. Laissez votre main partir toute seule, de manière autonome. Et puis vous pourrez jouer beaucoup plus vite après sans problème. Même si c'est une rythmique qui reste fatigante si on n'a pas l'habitude de la faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur la rythmique gypsy. J'essaierai même d'en faire des plus simples. Je reconnais que celle-ci était peut-être un petit peu difficile. En tous les cas, partagez, likez, abonnez-vous. Et c'est avec la caméra à bout de bras que je vous souhaite une bonne musique.